Allons-y ! Sur les pas de François Sabourin, c'est une balade dans Poitiers un peu spéciale. Sur votre gauche, cette construction en demi-sphère, hommage au principe féminin. En 2020, l'artiste Poitvin a répondu à une demande de la ville pour organiser des visites décalées. Son nez alors, ses découvertes à la Dada. C'est un parcours de 45 minutes, guidé par mes soins, où je viens éclairer le public sur une nouvelle vision de l'histoire et du paysage. Pour ces journées du patrimoine, les détours du jour se sont effectués dans le quartier de la cathédrale. Espaces Mendes France, Baptisteère Saint-Jean au musée Sainte-Croix, le patrimoine Poitvin est revu et corrigé. Une lyre pictone, un instrument à la sonorité tellement puissante qu'il faut la tenir éloignée pour en jouer les oreilles préalablement protégées, bouchées de solides mèches de coton tressé. L'histoire est ainsi réinventée, entre sérieux et comédie, pour un public conquis. On espère retrouver des dynamiques de ce genre, et en politique et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que dans l'art. Donc je suppose que je vais prendre vraiment mon pied. Il s'agit d'une des premières représentations pictographiques de la fameuse pizza marguerite. Comme il s'agit d'un décor vivant, parce que c'est la rue, en général ça bouge. Donc il faut toujours un petit peu réadapter. Après trois quarts d'heure, l'étonnante promenade culturelle s'est achevée. Fin d'une histoire à la dada. Merci.